Salut à toi, aujourd'hui je te parle de Woman de Charles Bukowski. Eh ben c'est parti, tout simplement. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ce livre c'est un livre de Charles Bukowski, qui est un écrivain qui a fait beaucoup beaucoup de bruit à son époque, parce qu'il avait un style très cru, un style très provoque, où il allait de fait en fait, d'un point A à un point B, il se cassait pas le cul. Il était pas du tout dans les bonnes descriptions, dans les longs paragraphes un peu explicatifs, avec de belles phrases, de belles nuances, non non. S'il disait je l'ai baisé, il disait je l'ai baisé, voilà. Donc très cru, très provoque. C'est ce qui a plu à beaucoup de gens, et c'est ce qui n'a pas plu à encore plus de gens. Il raconte une espèce d'histoire autobiographique, où il a eu une espèce de renommée fulgurante grâce à ses écrits littéraires, et qui lui a attiré plein d'opportunités sexuelles avec des femmes, et des hommes aussi dans ce livre. Et en gros ce livre ça te parle de baise, et de moments entre les baises. C'est tout. Ça te parle que de ça. Donc voilà, dit comme ça, c'est pas du tout engageant en termes d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue d'élévation ou quoi, mais en fait son style est très intéressant, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. Bah non j'ai déjà dit c'est parti, donc c'est pas parti. Ce qui est cool dans ce livre, c'est qu'il y a un effet de transfert. L'effet de transfert qu'est-ce que c'est ? Je vais te le dire, c'est quand tu vas essayer de prendre quelque chose à quelqu'un de manière inconsciente pour l'avoir dans ta personnalité. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui t'admire, par exemple quelqu'un qui est très charismatique ou qui parle bien, tu as envie d'être en son contact, tu as envie de lire ses écrits ou d'écouter ce qu'il dit, ses podcasts par exemple, pour pouvoir acquérir sa faculté de parler, sa façon de parler, sa façon, sa prestance, sa façon d'agir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'analyses sur les stars, par exemple Ryan Goldsing, Hank Moody de Californication, tu as beaucoup de gens qui font des analyses sur ces personnages parce que c'est des personnages charismatiques qui en imposent et qui ont des leçons à apporter. Et moi d'ailleurs, j'ai un effet de transfert lié à un podcasteur que j'aime beaucoup qui se voit, qui se répercute dans mes vidéos. C'est que quand je vais expliquer quelque chose, je vais en rajouter. Je vais te mettre plein d'adjectifs, je vais te mettre plein d'énumérations. Par exemple, si je te parle d'amour, j'aurais pu très bien te dire l'amour c'est beau, mais avec la faculté que j'ai prise chez ce podcasteur, maintenant je vais te dire un truc du style l'amour c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus intense, de plus merveilleux, de plus grandiose dans la vie éternelle, de blablabla. Tu vois, t'en rajoutes, tu embellis, tu fais grossir le trait. Et ça, c'est un effet de transfert que j'ai oublié à un podcasteur, le fait d'embellir les choses, d'en rajouter. Et l'effet de transfert qui est cool dans ce bouquin, c'est le lâcher prise. Dans ce livre, l'auteur en a rien à foutre, mais de tout. Il va baiser des filles, mais si ce soir, il n'y arrive pas, genre parfois il n'y arrive pas à bander, il fait bon, je n'y arrive pas à bander. Tu vois, il y a plein de problèmes que les mecs, par exemple, je prends l'exemple de l'impuissance, parce que c'est un truc qui obsède les hommes de ma génération. Plein de trucs comme ça, s'il y a des problèmes de thunes, il va se dire c'est pas grave, je vais écrire 2-3 textes, je vais les vendre, je vais aller dépenser la moitié en alcool et en pute, et après je pourrais payer le loyer. Tu sais, il s'en bat les couilles de tout. Et c'est un effet de transfert que j'ai réussi à prendre pendant 2 semaines, bon, je n'allais pas voir les putes, mais... Mais, quand j'allais voir mes potes, j'étais beaucoup plus décontracte, beaucoup plus dans l'instant, beaucoup plus dans, tu vois, énumération, j'en rajoute, j'en bénis, effet de transfert lié à un podcaster. Donc j'étais beaucoup plus en présence avec mes potes à ce moment-là, alors que j'avais quand même mes problèmes à côté, parce que j'avais cet effet de transfert de on s'en bat les couilles de la vie, de tout, rien n'est réellement important, peace mon frère, tu vois. Il y a un petit côté Rastaman dans ce livre, genre. Pareil, genre, dès que j'avais un problème otage, je me disais, c'est pas grave, t'inquiète, c'est l'effet de transfert, la lâcher prise, ça va bien se passer. La tune, pareil, j'avais pas beaucoup de tune, mais pas grave. Et les meufs, bah, encore pire, hein, vu que les filles, quand tu es trop en demande, les filles, ça va les repousser, mais si tu t'en bats un peu les couilles, si tu es un peu distant, enfin, si tu es dans le lâcher prise, si tu es pas en demande, si tu es en mode cool, si tu es normal, en fait, tout simplement, bah, les filles, elles vont kiffer, parce qu'il y aura un pied d'égalité. Du coup, ça a attiré beaucoup les filles, enfin, j'attirais beaucoup les filles à cette période, quand j'étais, grâce à cet effet de transfert, dans le détachement, dans le lâcher prise, où je m'en foutais un peu de séduire ou de pas séduire, j'étais juste moi-même. Et c'est ça qui plaît aux filles, c'est que tu n'as pas d'objectif, c'est que tu n'as pas d'attente, c'est que tu es dans... tu vis, tout simplement. Et c'est ça qui plaît. Donc, j'ai eu un putain d'effet de transfert grâce à ce livre, qui est le lâcher prise, le détachement des choses sans réelle importance. Donc, quand je ne vais pas bien, quand je suis dans un pic de stress, parce que je l'ai perdu, c'est triste, mais je l'ai perdu, mais quand je suis dans un pic de stress, je réunis ce livre, et en général, j'ai l'effet de transfert, je le retrouve, et ça m'aide justement à passer certains caps un peu compliqués en termes de pression, parce qu'au final, la pression, c'est bien dans un sens, parce que ça te permet de prendre conscience des choses, mais une pression sur une trop longue durée, c'est contre-productif, et ça te mène droit dans le fossé. Donc, c'est important de respirer et de lâcher prise. Décide, perçois les effets de transfert, les choses que tu aimerais avoir chez des personnes, chez des bouquins, des trucs qui t'inspirent, et imprègne-toi de ces oeuvres, imprègne-toi de ces connaissances pour, grâce à cet effet de transfert, acquérir ces facultés de manière non académique, mais de manière un peu plus alternative. Voilà, c'est tout. J'espère que ce concept t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Damien de Canapé Rouge. Abonne-toi. Tchuss ! On est des... Con... Qu'est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501